Ça fait 16 ans maintenant. 16 ans que je suis engagée d'abord en tant que déléguée départementale, puis après au niveau national. Il me semblait que j'avais des choses à faire. Je dis toujours que je suis maman de trois enfants, avant tout, dont l'aînée Stéphanie est épileptique depuis qu'elle a 8 ans. J'ai très vite senti qu'il y avait des choses à dire et à faire au sein d'une association parce que je me suis rendue compte à quel point la maladie était méconnue, à quel point les gens pensaient sans savoir, disaient sans savoir, d'état d'inepsie. En écoutant les familles, quelle galère, mais quelle galère, quel boulet cette épilepsie. Les gens me disent, c'est de la discrimination au travail. On me dit, écoute, prends tes médicaments, tu nuis à l'image de la société, de l'entreprise. Donc prends tes médicaments, rentre chez toi, tu reviendras quand tu seras guéri. Oui, c'est plein de phrases assassines comme ça, où je me suis dit, il y a un vrai boulot à faire. Un vrai boulot à faire. Et mon engagement au sein du National, bien sûr sur le local aussi, mais au National, c'est ça. C'est vraiment un combat, une lutte quotidienne. Et je pense réellement qu'il faut mettre tous nos moyens pour faire connaître cette maladie, qui est terriblement mal connue, mais qui est bourrée d'idées reçues. Du coup, je pense que ce clip peut, en tout cas, nous l'espérons, être cette porte, cette ouverture pour que ça devienne virale, pour que la chanson devienne virale et que ce clip puisse attirer l'attention. L'épilepsie, ça peut être la petite maladie bénigne que certains patients vivent du mieux qu'ils le peuvent, sauf que la plupart des patients ne le vivent pas bien, parce que c'est l'image qu'on leur envoie qui fait qu'ils ne le vivent pas bien. Je me bats avec tous mes collaborateurs pour qu'on trouve des moyens. Ce clip, j'espère qu'il va même arriver jusqu'aux politiques pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses à faire. Il faut vraiment en parler, partager ce clip, partager cette chanson, expliquer sans relâche que l'épilepsie, ce n'est pas juste qu'on prend des médicaments et ça va aller. Ça peut être vraiment très très lourd. Et puis, comme le dit si bien notre parrain, parlons.